On va aller sur un petit bout de la ligne de Lyon à Montbrison que préserve le train touristique des Monts du Lyonnais cette semaine. Un chemin de fer qui n'a malheureusement plus roulé depuis 2012, mais qui devrait reprendre du service progressivement à partir de 2022. C'est un reportage qui a été tourné en deux fois. La première partie l'a été au moment de la fête de la vapeur organisée par le mini-train des Monts du Lyonnais à la fin du mois d'août. A cette occasion, le train touristique dont le siège se trouve juste à côté exposait son matériel roulant en gare de Sainte-Foy-L'Argentière. La deuxième partie, quelques semaines plus tard, où j'ai pu suivre une équipe sur la ligne qui partait pour une opération de bûcheronnage. Je vous laisse embarquer avec moi. Bonjour et bienvenue dans Aiguillages. C'est la Compagnie des Dombes et du Sud-Est qui a construit cette ligne de Lyon à Montbrison. A l'origine, l'entreprise avait l'intention de pousser au-delà jusqu'à Bordeaux, en passant par Clermont-Ferrand et Périgueux. Un projet qui n'aboutira finalement pas. De Lyon, le départ se faisait de la gare Saint-Paul, qui est aujourd'hui le point de départ d'une liaison assurée par un tram-train. La ligne, d'une longueur de 80 km, fut ouverte en 1876, mais bien vite cédée dès 1882 à la Compagnie du Chemin de Fer du Paris-Lyon-Méditerranée. Le service voyageur fut interrompu à la création de la SNCF en 1938, rétabli pendant la Seconde Guerre mondiale, mais seulement entre l'Arbrelle et Sainte-Foy-l'Argentière, et totalement abandonnée en 1955. Au-delà de cette dernière gare, la section de ligne conduisant jusqu'à Montbrison fut déférée dans les années 60. Seul subsista alors un trafic de granulats par train complet depuis les Carrières de la Pâte, vers l'Arbrelle et Saint-Germain-au-Mont-d'Or. Et un chemin de fer touristique qui s'appelait alors le train touristique de la vallée de la Brévenne, dont l'attraction était assurée par une locomotive à vapeur entre 1989 et 1998, date à laquelle elle arriva à chute de timbre. C'est-à-dire que sa chaudière devait faire l'objet d'une très importante opération de révision, voire être remplacée. Cette locomotive est conservée précieusement, c'est l'âme de l'association, mais sa remise en service est largement différée. La première priorité du CFTB restant de pouvoir refaire circuler le train touristique. Par la suite, les trains ont été assurés par un loco-tracteur Y6500 ex-SNCF, le numéro 6574, et par la locomotive diesel DH numéro 4 de l'ancienne compagnie de l'Est de Lyon. DH veut dire diesel hydraulique. Six de ces machines ont été construites à partir de 1953 pour cette compagnie. Il en reste à l'heure actuelle deux, le numéro 4 et le numéro 5, tous les deux préservés par le CFTB. Le premier a conservé son moteur d'origine, un sauraire de 450 chevaux, et est toujours en état de marche. Le second a eu une deuxième vie après son exploitation sur la ligne de l'Est lyonnais. Il a servi à l'agrivape en Auvergne à tracter des trains de papier autour d'Ambert. Il a quant à lui été remotorisé avec un moteur MGO, mais celui-ci est à ce jour hors service, et en cours de remontage par l'un des membres de l'association qui travaille aux ateliers SNCF de Rennes. Cet engin n'est cependant pas une priorité pour l'association à ce jour, sa remise en état prendra par conséquent encore un peu de temps. Si vous faites partie des plus passionnés, je vous mets en bonus une interview de Jacques Bessnet, c'est l'un des membres les plus actifs de l'association, et il vous présentera en détail le matériel roulant préservé par le CFTB. Les bonus sont accessibles aux aiguillonnautes qui ont activé le bouton rejoindre de cette chaîne, ou qui se sont inscrits pour passer en première classe. Vous trouverez tous les détails à ce sujet sur le site www.aiguillages.eu. Mais je reviens tout de suite sur l'histoire de la ligne. En 2012, la SNCF a pris la décision de fermer la ligne pour cause de vétusté. Le trafic de granulats a donc été transféré sur la route, et le train touristique a dû rester au dépôt depuis. Ces engins ne pouvant plus évoluer qu'à l'intérieur des emprises de la gare de Sainte-Foy-L'Argentière, et n'étant plus autorisés à en sortir. S'en est suivi une très longue période de négociations visant à transférer la propriété de la ligne de la SNCF vers les collectivités locales. Et ça a été d'autant plus difficile que durant tous ces temps, ces collectivités ont changé de nom, de compétences territoriales, ou encore de majorité politique. Mais ces derniers mois, les choses ont enfin pu être débloquées, et les conventions nécessaires au transfert de la ligne ont pu être signées. Pour pouvoir emmener des voyageurs en ligne, il reste en gros deux étapes. D'une part l'établissement d'un gros document administratif, le règlement de sécurité qui prouvera que l'association est bien en capacité d'assurer la circulation de ces trains dans le respect des réglementations en vigueur, et d'autre part la remise en état de la ligne que la végétation a très largement envahi. Et ce, malgré des opérations de débroussaillage que les membres de l'association ont réalisé en gros tous les deux ans. Mais cette fois, la perspective de rouler de nouveau l'an prochain a poussé à l'organisation d'un chantier d'envergure, qui a duré du début de l'été à celui de l'automne pour libérer la voie de l'emprise de la végétation. Un problème qui a pris de l'ampleur depuis 2008. Cette année-là, un gros épisode sévenol a touché la région. Les épisodes de sévenol sont des épisodes depuis très intenses. Toute la plateforme de la gare a été envahie par 50 cm d'eau, ce qui ne s'était jamais vu. La conséquence a été le dépôt de très grosses quantités de limon, qui a été très favorable au développement de la végétation. Pour lutter contre cet envahissement, l'une des drizines de l'association s'est vue équipée d'un engin mis au point par ses membres à partir d'une débroussailleuse autotractée. Cet équipement leur permet d'aller faucher l'herbe et les ronces entre les rails, mais aussi aux abords de la voie. Les équipes engagées sur le terrain parviennent ainsi à débroussailler en moyenne 150 mètres de voie à l'heure. Un travail qui reste fastidieux car il faut plusieurs passes pour réussir à dégager entièrement le gabarit. Dans le bonus, je vous mets aussi les explications de Jacques à propos de cet engin. Pour les connaisseurs, il s'agit d'une drizine billard du nom de son constructeur, provenant elle aussi de la Compagnie de l'Est de Lyon. Mais l'association dispose également d'un deuxième engin, qui lui est d'autant plus utile qu'il est doté d'une grue. C'est encore une drizine, mais de type DU65 celle-ci, soit un modèle un peu plus récent qui a été récupéré auprès d'un musée en Alsace en 2016 et remis en état de marche. Et c'est dans cette drizine que l'on a pris place pour l'opération bûcheronnage de ce samedi matin. Le débroussaillage du kilomètre de ligne que l'association compte exploiter dès 2022, étant désormais terminé, il aura tout de même pris une dizaine de samedis matins tout au long de l'été, place aux autres opérations à réaliser sur les voies. Ce matin-là, il s'agit de commencer à aller chercher des troncs d'arbres qui ont été coupés mais laissés le long de la voie. Et vous vous doutez bien que c'était la drizine équipée d'une grue qui était de sortie à cette occasion. Elle tractait un wagon plat servant à transporter le matériel et les morceaux de bois coupés. Alors vous allez peut-être vous dire un kilomètre seulement ? Et bien pour comprendre, on va pousser un peu plus loin sur la ligne. Pour l'instant, il n'est pas possible d'aller au-delà de ce point. Un ponceau s'est effondré à la suite de très gros orages qui se sont produits dans la région en 2016 et 2017. Et la question qui se pose maintenant est celle de sa reconstruction, qui permettrait au train touristique de continuer sa route un peu plus loin, idéalement jusqu'aux carrières de la Giraudière. Ce que proposera le train touristique des monts du Lyonnais par conséquent, ne sera plus véritablement un parcours à bord d'un train touristique, ce qui implique une balade d'un point A à un point B, mais plutôt une plongée dans le monde ferroviaire. Les passagers prendraient place à bord des deux drésines aux côtés du conducteur. L'association réfléchit également à la possibilité d'organiser des stages de conduite, voire d'initiation à la sécurité ferroviaire. Après toutes ces années à ne pas pouvoir s'engager sur la ligne, en raison de l'interdiction de circuler émise par SNCF Réseau, et passer à élaborer une convention permettant le transfert de la plateforme aux collectivités locales et aux trains touristiques des monts du Lyonnais de l'exploiter, l'important pour l'association est de redémarrer, même si ce n'est que sur une toute petite portion, en proposant une animation ferroviaire sur le site. Dans la gare, un petit musée est ainsi aménagé, il comprend un réseau et divers objets ferroviaires dont l'usage est expliqué au public. Quant au jour d'ouverture, il est encore trop tôt pour vous les indiquer précisément, mais l'association table sur un fonctionnement les samedis, dimanches et jours fériés, en lien avec son voisin, le mini-train des monts du Lyonnais. Dans un premier temps, des allers-retours entre la gare et le ponceau écroulé seront mis en place. L'espoir de l'association est de pouvoir poursuivre ultérieurement vers Courzieux-Brucieux, au lieu dit la Géraudière, où se trouvent des carrières d'où partaient les trains de fret, dont le trafic a désormais été totalement abandonné. Au-delà, il semble difficile d'envisager de prolonger encore le parcours du train, car le tram-train qui arrive désormais à Saint-Bel, fait l'objet de réflexions qui pourraient conduire à en prolonger la ligne jusqu'à la Géraudière. Même si ce genre de projet n'aboutira probablement pas avant une quinzaine d'années, l'association se doit de le prendre en considération. Elle réfléchit du coup à l'exploitation d'un vélo-rail, l'important pour elle étant de faire en sorte que l'infrastructure soit conservée et que des véhicules ferroviaires puissent y circuler. Pour ce faire, dans les semaines prochaines, différents petits travaux d'entretien de la voie vont être engagés. Les prochains samedi matin des membres de l'association vont donc être consacrés au curage des fossés, au nettoyage des trains, et à divers petits chantiers tout aussi nécessaires au retour des circulations embarquant des voyageurs dès 2022. Comme d'habitude, vous le savez, je vous tiendrai au courant de l'évolution de ce dossier en espérant un redémarrage des trains à Sainte-Foy-L'Argentière dès le printemps prochain. C'est en tous les cas ce qui est pour l'heure envisagée si toutefois rien ne s'y oppose. D'ici là, j'aurai l'occasion de vous retrouver lundi sur la chaîne Aiguillages Modélisme pour les amateurs de modélisme ferroviaire avec un compte-rendu de RaiExpo et la semaine prochaine ici même pour partager avec vous d'autres de mes découvertes ferroviaires.